Musique Et salut à tous, c'est Tipsyron, nous sommes de retour sur Fallout 4 avec notre petit pote Fluffy. J'espère que vous avez la pêche comme d'habitude, et donc tout de suite on va avancer vers Concorde, on va passer par là, écoutez. Ah oui, et tout de suite, il ne faut pas que j'oublie, j'ai passé un level, du coup il ne faut pas que j'oublie de mettre ma petite compétence, j'avais zappé les épisodes d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc en fait, on a chaque arbre qui correspond à ce qu'on a en haut, en gros, là on n'a que des trucs de force, là on n'a que des trucs de perception, et donc il faut débloquer toujours le niveau de dessus pour pouvoir accéder à celui d'en dessous. Donc là j'hésite entre ça, qui n'est pas dingue mais qui peut être pratique, le chemin qui mène à l'objectif, qui s'affiche sur le SVAV, et donc le système de visée assistée que je vous montrerai tout à l'heure, et ça avec les flingues qui font plus de dégâts. Donc je pense que je vais prendre ça plutôt... Allez, on confirme, let's go. Donc du coup on a plusieurs étoiles pour certaines compétences, donc elles ont plusieurs niveaux d'amélioration, alors que celle-là par exemple, elle n'a pas d'étoiles, donc elle ne se prend qu'une seule fois évidemment. Ok, on avance. Ça y est, on est à Concorde. Qu'est-ce que ça donne ? Ça ne s'ouvre pas ça ? Non. Pas très accueillant comme ville, on ne peut pas rentrer dans les maisons, il n'y a personne. Oh, j'entends des coups de feu, j'entends des coups de feu. Ça se fight par là-bas, ça se fight méchamment. Ah, je crois que c'est là-bas que ça se fight. On a un espèce d'hôtel de ville, on va aller voir. Oh, on va peut-être prendre ça. Hop là, on va prendre ça, écoutez. Ah, mais toi, t'es un PD en fait. Toi là, genre, ça va mec, tranquille ? Ah, j'aurais dû le mettre une balle dans la tête. Avant qu'il ne se retourne. Ça va, ils sont plutôt faibles, les pierres on dirait. On ira les fouiller après. Ah, il se vénère. Tu ne touches pas à Fluffy, toi, déjà, de base. Go ! Coucou. Ouf. Le bon critique. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les billards m'ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Oh, écoute, ton mousquet laser, je le veux bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Ils ont plein de trucs. Écoutez, on prend un max de trucs. Cellule à fusion. On essaye de ramasser un max de trucs. On fera le trait un peu plus tard. Là, on est un peu pressé. Voilà, on a récolté pas mal de trucs. Alors, il est... Ah, c'est ça, son mousquet laser. Il a l'air bien sympa. On va regarder un peu à quoi il ressemble. Alors, voilà à quoi il ressemble, en gros. On tire avec des cellules, donc c'est pas du tout les balles normales, c'est les balles de laser. Allez, on entre. On va dire bonjour aux poteaux. Oulah. Ah, même à l'intérieur, ça se fight ? Ouais, non, mais c'est moi qui shoot, en fait. On va tester l'arme de fortune, comme il l'appelle. Ah ouais, genre c'est un bon gros pistolet automatique bien vénère, quoi. Ah là là, il y a zéro précision, par contre. Le recul est absolument insane. L'arme, elle part en couille. Ah, mais c'est l'arme qui est nulle ou c'est eux qui sont forts, là ? Oh, vous savez quoi ? On va essayer de leur mettre une petite grenade. Et puis on va tester notre truc laser. Hop là, petite grenade. Elle a pris cher. Alors, on va essayer de monter par où on monte. On doit monter par là, je pense. Là, ils m'ont fait peur, c'est juste des mannequins. Ils m'ont fait assez peur, les mannequins. Oh, la vache ! Oh, putain, il m'a l'air... Il m'a l'air... Plutôt violent, hein. Ce truc. Ce petit truc laser qu'ils m'ont filé. Tiens, prends ça, toi. Ouf ! Je l'ai découpé, le mec. Je l'ai carrément découpé. Est-ce qu'il y a gaz et lunettes ? Hop là. Donc, en fait, j'ai l'impression que pour la mure, on a plein de parties, en fait. Genre, on n'a pas un plastron et un casque comme on avait avant. J'ai l'impression qu'on a vraiment genre un truc jambe gauche, un truc jambe droite, bras gauche, bras droit. On va voir un peu. Ouais, c'est bien ça. Il y a vraiment énormément de parties, quoi. Donc en haut, on a le casque que le chien nous a ramené. Là, on va mettre un peu tous les trucs de pillard. Est-ce que ça, c'est fort ? Non, ça, c'est pour les radiations. Euh... Costume, il ne sert à rien. On n'a pas un truc pour les jambes. Ah, on va mettre ça. Et non, j'ai l'impression qu'on n'a rien pour les jambes. Ah, si, si, il y avait un truc. Hop là, une jambière. Ok, on ressemble à quoi ? Pourquoi je ne peux pas me voir en... Ah, parce que j'ai mon arme. Hop là. Voilà. On ressemble à ça. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est des trucs de pierre. On fait avec ce qu'on a pour l'instant. Et après, on essaie de se prendre un truc un peu plus swag. Est-ce que je peux passer par là ? Ça m'a l'air un peu tendu, quand même. Je ne sais pas par où on monte. Ah. Le chien a trouvé. Oh là là, mais... Mais il est monstrueux, ce chien. Il est monstrueux. Merde. C'est des schlags. Oh, ça expose, ça ? Ouais, ça explose. Petit truc américain, là. Ouais. Vive l'Amérique. J'aime l'Amérique. MDR. Ah, level up. Level up, level up. Oh, on a un sniper à verrou, j'ai rêvé. Ah, ma verrou de fortune. Ouais, c'est peut-être un sniper à verrou. En tout cas, on va prendre une perc, encore une fois. Et là, bah... Bah, écoutez, on va prendre le truc tout à l'heure. Voilà. Ça peut toujours servir. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous montre le SVAV. Vous allez voir, c'est assez spécial. Je ne suis pas très fan, personnellement. Oh, là, oh, là. Oh, là. Là, il me fait peur, ce con. On va prendre ça. Je vais essayer de vous montrer le SVAV. Touche pas à mon I1H. Et voilà le SVAV. Ah, ça n'arrête plus le temps. Ah, ça ralentit le temps, simplement. Ça ne l'arrête plus. Donc, en gros, on sélectionne les parties du corps. Ensuite, on appuie sur Accepter. Et là, regardez. Et les numéros qu'il y avait sur ces différentes parties du corps, c'était les chances qu'on avait de le toucher. Donc, c'est assez spécial, je trouve. Comme truc pour les combats. Déjà, que ça ralentisse le temps au lieu de l'arrêter, je trouve ça un petit peu mieux. Parce que sinon, ça stoppait vraiment le combat et tu n'avais plus tellement de dynamisme. Et là, je trouve ça pas mal, déjà. Enfin, je trouve ça un peu mieux, on va dire. Mais je pense que je ne m'en servirai pas si souvent que ça. Ah, ça y est. Point maximum, il faut que je me débarrasse des trucs. Ça, c'est le truc un petit peu chiant. Voilà, j'ai jeté pas mal de fringues. Il y a la belle collection de flingues que je laisse par terre, là. Il y en avait plein que j'avais un double, triple, quadruple. Ok, donc c'est vous, les petits rebelles ? Oh, t'as une belle arme, toi. D'être envers moi, ouais. On va commencer déjà à être... Ouais, bien sûr. Je vous donnerai mon coffre plein d'émeraudes quand on sera tous sortis de ce merdier. Le monde a changé. Le monde a tellement changé. Rien, tout ça n'a de sens. Vous allez bien ? Écoutez, on a besoin de votre aide. Et peut-être qu'après, c'est nous qui pourrons vous donner un coup de main. Hein ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Bah écoute, si tu continues à me donner des armes d'art comme celles d'avant, je veux bien t'aider, écoute. Qui pourrait m'aider à retrouver une personne disparue dans le coin ? Au début, il y avait des bons pisteurs dans notre groupe. Mais maintenant, il y a un mois, on était vingt. Hier, huit. Et maintenant, plus que cinq. Ah ouais, c'est la crise, quoi. Et maintenant, ça. Des ghouls ? Des ghouls ? C'est quoi, ça ? Non, c'est pas ça. Les ghouls sont... Des gens irradiers. La plupart sont comme vous et moi. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont congé le cerveau et elles sont totalement sauvages. Oh, mon personnage, il parle en même temps, il les casse les couilles. Dès qu'on voit, elles mettent une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Ouais, c'est cool, quoi. Ils sont sympas. C'est pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Une bonne idée peut faire toute la différence. Sir Jess, expliquez-lui. Il y a un vertipter qui s'est égrasé sur le bois. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu ? Apparemment, un de ces passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-46. Oh, alors ça, mon gars. Ça, ça me plaît. Exactement. Ça, ça fait plaisir, ça. Ouais, ben là, ils vont prendre cher. Déjà que là, sans armure, je les one-shot quasiment. Alors là, ouais. Let's go. Let's go. Ah, merde, parce qu'il faut la rechercher, l'armure. Sure, elle a une batterie, l'armure. La fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisaient l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on ne peut pas y accéder. Il est au sous-sol. Derrière une porte de sécurité. Écoutez. Moi, je vais par les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Ouais, carrément. Ah bah là, clairement, ils vont prendre cher. Hop. Un petit level-up, ça fait plaisir. Alors déjà. Déjà. Est-ce qu'on peut faire une petite sauvegarde rapide ? Hop là. Non mais, écoute. Tu me parles mieux déjà. Tu ne commences pas à me traiter comme de la merde. Parce que je faisais sauver la vie, de base. Et je te rappelle que j'ai une touche sauvegarde rapide. Donc tu vas me parler mieux, sinon. Tu vas te prendre assez fréquemment des balles dans la tête. Ah, la petite figurine qui fait plaisir. Ah, les figurines font level-up énorme. Valeur 300. C'est marrant, ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne pensais pas que Kanigou trouverait quelqu'un comme vous dans les environs. Elle est chelou, elle. Mais c'est tellement mieux comme ça. Elle est chelou, elle. Et elle, elle me vénère, là. Elle doit me parler un peu mieux si elle ne veut pas se prendre plus de balles dans la tête. Bon, donc, direction le sous-sol. C'est par où ? C'est là. Alors, regardez un peu. Le crochetage. Donc, c'est avec les épingles à cheveux. Hop là, pas trop dur, là. On a une série novice. C'est bon. On one-shot ça. Ah, mais ça, c'était pas trop dur de trouver le réacteur à fusion. Terminal d'ordinateur. Alors, ça, par contre, je ne comprends pas comment les déverrouiller. Genre, il faudrait que je regarde sur Internet parce que je n'ai pas trop compris comment ça marchait. Genre, si j'envoie ça, similarité 2. Il faut que je trouve un mot de passe, mais je ne comprends pas comment ça marche, en fait. Serve, similarité 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, est-ce que ce n'est pas les... Oh, c'est les lettres, peut-être. C'est-à-dire que, peut-être que dans le mot serve, il y a 2 des lettres qui sont dans le mot de passe. Par exemple, le S. Bah, on va essayer ça, par exemple. Non, 0. C'est-à-dire que c'est ni le... Donc, c'est forcément le V et le... Et le... Et le... Bah, il n'y a rien du tout, en fait. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout. Ah bah, alors, j'ai pas compris. Ah, bah... Bon, j'ai trouvé par pur hasard. Et j'ai eu de la chance. C'est bon, il m'a déverrouillé... Il m'a déverrouillé, quoi ? C'était ça qu'il était censé déverrouiller, donc ça ne servait à rien, en fait. Pourquoi tu grimes Fluffy ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, bah non, c'est pas par là. C'est par où ? Ah non, maintenant, il faut que je monte sur le toit pour installer le réacteur sur le... Sur l'armure. Suis-je bête ? Ok, on part sur le toit. Oh, la voilà ! Regardez comme elle est belle ! Hop là ! Regardez-moi ça, comme elle est belle ! Elle est pas magnifique ? Il y a l'hélico qui s'est crashé, là ? Ah, donc c'est ça, le minigun. Merde ! Oh, il y a des snipers. Il est temps de sortir notre sniper, les amis. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Mon pauvre, tu t'es mangé un méchant quickscope. T'as pas dû kiffer. Il est où ? Je le vois pas sur le... Ah, il est là, il est là. Ah, ils sont là, ils ont un culé. Ah, à côté. Oh, il a one shot. Bien joué. C'est pas évident. Là, j'ai un vieux viseur de mort. Ah, mais attendez, ça tire sur le trait ou sur le pont en milieu ? Ah, je sais pas sur quoi ça tire. Non, ça tire bien sur le trait, j'ai l'impression. Ouais, ça tire sur le trait, ok. Ah, j'ai pas beaucoup de balles. Oh, griston, mais c'est un nouveau type de pivre, ça. Mais à l'air beaucoup plus résistant. Il est mort. Ok, on va les aider un peu, les gars, on va les tuer. On va tester ça. Ah, le mec est en train de bugger. Ah, il y a quand même beaucoup de bugs, c'est ce que tout le monde dit, regardez. Là, c'est vrai que le jeu est quand même pas mal bugué. Le jeu est pas mal bugué. Et Wampi vient de me dire un truc avant que je tourne cette vidéo, c'est que genre, actuellement, Fallout 4 fait un score absolument insane sur Steam. C'est-à-dire que, genre par rapport à des jeux comme CSGO ou même Dota 2 qui font actuellement genre 300, 350 000 joueurs. Et bien, Fallout 4 est à 450 000 joueurs actuellement. Ce qui est incroyable. Pourquoi je cours pas, là ? Pourquoi je marche ? Oula, j'ai un bug, là. Pourquoi je marche ? Ah, mais non, j'ai trop de poids. Ah, j'ai trop de poids, pardon. Donc, ce qui est assez insane comme score. Ok, alors, let's go. L'armure. Entrée. Vous êtes prêts, les amis ? Regardez-moi ça. Non. Non. On va rentrer. Oh. 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 Rendre insensible aux chutes et réduisent tous les dégâts subis. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Donc, les balles à droite. Donc, j'ai des armes classiques, pour l'instant. Euh, l'audioactivité, les vies, le corps. Je sais pas ce que c'est encore, là, à droite. Et là, donc, il me montre qu'il me manque deux pièces d'armure. Donc, j'ai deux pièces d'armure endommagées, je crois. Oh. Oh, ils vont prendre cher. Oh, j'ai mal pour eux. Oh, j'ai mal pour eux, les pauvres. Eh, ça va, les mecs ? Vous faites tout ce que vous avez dans le ventre ? Non. Ça va ? La forme ? Oh, c'est tellement la violence. Canigou. Oh, il s'appelle Canigou, mon chien. Mais d'où il s'appelle Canigou ? Genre, qui est-ce qui a décidé que mon chien s'appelle Canigou ? À moins que ce soit un des alliés, là. Ça m'étonne que mon chien ait sauté du toit, en fait. Ici, peut-être. On est sur l'échelag, là. Vous faites quoi, maintenant ? Hein ? Vous faites quoi, maintenant ? Ah, donc, j'ai... J'ai 400 balles dans le chargeur et 800 en tout. Oh là là, là, là. C'est redoutable, là. Oh. Oh, merde. Oh, merde. Oh, écorcheur. Oh, lui, il est vénère, lui. J'ai pas un jetpack comme dans le trailer, non ? Oh, merde. Oh, la vache. Oh, putain. J'ai entendu dire qu'il fallait viser les jambes des écorcheurs. Ah ouais, mais là, je suis pas très mobile, en plus. Quoique ça va, je suis pas silent, non plus. Mais là, il est vraiment balèze, quoi. Ah, merde, faut que je le recharge, en plus. Allez, on va essayer de pas trop s'écarter de l'hôtel de ville pour que les autres puissent m'aider. Santé est stable. Oui, exact. Ah, je peux utiliser un steam pack sur l'armure ? Ah, carrément, genre, j'ai un Pip-Boy, euh... Ah ouais, genre, à Iron Man, où j'ai toutes les données devant la tête. C'est super stylé. C'est super stylé. Alors, euh... Est-ce qu'on a nos trucs qu'on avait cuisinés ? Où est-ce qu'ils sont ? Vous vous souvenez ? Voilà. Rack à faire grillé, 30 PV. Ça me remet rien, je rêve. Ça me a rien remis. Alors, c'est de la merde. Vous savez quoi ? On va prendre directement des... Des steam packs. Où est-ce qu'ils sont, les steam packs ? Ils sont là, j'en ai que 12. Mais ça me remet rien. Regardez, mes PV en bas à droite, ça me remet rien. Ah si, ça me les remet, mais pas dans le menu, genre. Ah bah oui, mais ça, c'est mal foutu, par contre. Si ça me remet mes PV, ah, une fois que j'ai fermé le menu, bah genre, je peux pas voir... Je peux pas voir combien je me remets, en fait. Ils veulent pas casser la gueule au... Au pire, plutôt que de casser la gueule à mon chien. Parce que mon pauvre chien, il a rien fait. Elle est bientôt, elle est mort, elle est bientôt mort. Il est mort ! Oh ! Oh, vous avez vu ça ? Oh, il est méchant mon chien, il est violent. Non, tu vas rien lui faire du tout, mon petit toutou. Parce que je viens de t'arracher la gueule à la... À la sulfateuse. Tu touches pas, mon toutou, ok. On laisse ça, c'est de la merde. Voilà, on ramasse surtout les munitions. Les trucs de soins. Tout ça, tout ça. En tout cas, le chien, il m'a impressionné, là, putain. Et lui a mis cher, mais genre, vraiment. Ah, surtout, on va fouiller lui. Viens d'écorcheur, mains d'écorcheur. Ok, bon, bah, énorme l'armure, hein. Hein ? Tes talons plus puissants, là-dedans. C'est insane. Ça va, tranquille ? Ah, j'avoue que là... Je suis content que vous soyez de notre côté. C'était swaggué. Je joue pour moi, pas amis. Ouais, vas-y, vas-y. On va faire poteau-poteau. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'on avait une dette envers vous parce que vous nous aviez aidés. Ah, tu me flammeurs quoi ? Vous l'avez bien mérité. Ce n'est pas un coffre plein d'émeraudes, mais j'espère que ça suffira. Ok. Ouais, je prends, et maintenant... Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre à neuf. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous ? Votre aide nous serait précieuse. Ça me dit quelque chose, bizarrement. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire, exactement ? Elle est flippante, elle. Je peux bouger la caméra. Ouais, genre, il y a une prophétie et tout. Une procéphie. Vous mentez, vieille folle. Mets-moi ces inepties sur la destinée. Vous venez d'affronter un lézard irradié de 6 mètres de haut et vous voudriez me faire croire que vous êtes incapable de la moindre ouverture d'esprit. C'est bon, Preston. Tout le monde n'est pas capable de comprendre la vision. Genre la meuf. Un Campton. Juste de m'écouter. Vous êtes un homme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Ah. Il est toujours vivant. Ah. Où est-il ? Où est Sean ? J'aimerais bien le savoir, mais ce n'est pas comme si je le voyais. Je sens juste sa force vitale, son énergie. Je sais que du coup, on ne sait pas du tout qu'elle agit là, Sean. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez être. Parce qu'il y a 200 ans qui se sont passés, donc il a forcément été créogénisé. Mais combien de temps ? Il peut avoir un an comme il peut avoir 20 ans ou alors il peut avoir 60 ans, quoi. Ok. Allez, Diamond City. Ça doit être la grosse ville. Oh, tu me casses les couilles. Je comprends mieux comment tu fonctionnes maintenant. Tu te drogues de ouf. Tu te drogues de ouf. Et après, tu... D'accord, je vois le genre, je vois le genre. Le raisonnement de la meuf. Ce n'est pas toi qui m'avais dit que j'étais un connard qui ne servait à rien, là ? Ouh là ! Ce n'est pas passé loin, la figure. Ah, bah tiens. Cette fois, je t'ai touché. C'est bête, hein ? Alors, Marcy. Vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant ? C'est qui, Marcy ? C'est elle, Marcy. C'est la casse-couille. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Et pourquoi je ne peux pas leur dire que je connais, genre ? Oh, d'accord. Bon, si vous voulez refaire ma vieille ville, je ne suis pas contre. Écoutez. Bon, bon, bon. En tout cas, on va arrêter cet épisode ici. On a chopé l'armure, le minigun et on a trouvé d'autres survivants. Donc, je suis plutôt content. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. C'était Tipsyron. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501